Le plateau d'FGI TV accueille des amis pendant la durée du festival. Bonjour, alors Lula Béduo, Lula, Bruno Consolo, tout cela est valable. Tout ça, ça marche. Tout ça, ça marche. L'actualité pour vous, au départ, c'est celle de Bruno, ici au festival, c'est ça ? Oui, on sort de la masterclass. Vous sortez de masterclass. On sort de la masterclass. Alors, comme je n'ai pas assisté, bien entendu, à la masterclass, il va falloir m'aider pour te dire ce que tu as fait. C'était la masterclass, donc, basse et loopstation. Donc, tu nous connais. Donc, on joue tous les deux en duo et moi, je joue de ma basse électrique avec une loopstation, ce qui me permet de démultiplier à l'infini, un petit peu façon Gremlins. Tous ceux qui ont assisté à vos concerts l'ont entendu. C'est-à-dire qu'on accumule, on assemble, on ajoute comme les étages de la maison pour construire la compagnie. Mais l'idée, c'est de construire la chanson en direct live. Alors, on part, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on part avec un support rythmique, une boîte à rythme. Et ensuite, on construit toute la chanson en même temps qu'on la joue. Donc, ce qui fait qu'on a des chansons qui se ressemblent, mais on ne fait jamais la même chanson. Et ça reste fait avec des machines. C'est ça, l'idée, en fait. Oui, quand tu dis fait avec les machines, c'est d'abord avec le cerveau de Bruno Grosseland, comme on l'a dit, il me semble. Alors, en général, parce que là, tu n'as pas la basse. Et du coup, on est venu sans rien, voilà. Tu es venu nu. Tout à l'heure. Alors, en général, il y a un ordre à respecter. Tu démarres avec la rythmique, la basse, le comment ? Ça dépend. Du coup, ça dépend. C'est-à-dire qu'on essaie de faire disparaître cette machine ou vraiment l'intégrer dans le groupe. Donc, si on va faire une intro, comme dans toutes les chansons, on va faire une introduction qui va me permettre, moi, de rentrer des premières pistes, pas forcément les plus fortes. Et du coup, Lula, voilà, elle va rentrer sa chanson, elle va rentrer le chant directement. Et après, on construit un petit peu, tout au long de la chanson, l'évolution de la chanson. Les parties qui arrivent, le pont, etc. Oui, parce que là-dedans, avec ta basse, il y a les harmonies aussi. Alors, rien qu'avec une basse électrique, on peut déjà faire pas mal de trucs. On avait déjà joué. Tu sais, quelque chose qui se fait un petit peu comme ça, là. Alors, en termes, parce qu'on va s'accorder. Et puis, avec l'ampli qui t'arrasait. C'est parti. Ah oui, ça paraît simple, hein, soudain. Tu vois, quand tu as démarré le métier de bassiste, non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça, non. Ah oui ? Non, non, et puis en plus, moi, la musique que j'aime jouer, tu le sais, c'est la musique qu'on fait avec Michel, par exemple. Oui, Michel Fraisse. Michel Fraisse, exactement, qui nous fait chaque fois un joli son ici. Avec Michel, j'ai joué avec des gens dans le blues, comme Raoul Ficel, qui est un super bluesman du Bordelais, en fait. Ou Caroline Legrand, en fait, qui a été connue dans les années 90, à un moment donné, avec un tube. Et puis, voilà, c'est de la musique assez énergique. Moi, je viens quand même de la musique énergique. J'aime ça, ça me plaît. Et on en fait quand même aussi, tous les deux. Alors, pourquoi j'ai entendu cette réflexion, juste avant de monter dans le studio, j'ai été intégré au projet de Masterclass ? Lula, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, moi, je vais te le dire. Oui. C'est qu'en fait, Lula, c'est les deux cordes qui me manquent à moi pour faire partie du festival de la six cordes. C'est beau. Joli. C'est bon. Oh là là, les deux cordes qui me manquent. Pirouette, cacahuète. Monsieur est poète en plus. Mais enfin, on le savait déjà un petit peu avant. C'est ma chérie. Si je veux bien manger, je suis obligé. C'est mon amour. Le duo dure depuis combien de temps, d'ailleurs ? 2008. Combien, pardon ? C'était en 2008 que ça a commencé. 2008. Oui, c'est plus si jeune. 2008. Mais déjà sur scène ensemble ou pas ? Non, pas vraiment, en fait. Non, en fait, on a commencé vraiment en 2008 où j'avais envie de partager la scène avec lui. Et je lui ai dit, ben voilà, tu fais de la basse, tu fais du chant, on va faire un duo. Bah, c'est voix. Et voilà. Genre, c'est pas très courant. Quelle idée ? Mais j'ai dit oui. Il m'a dit, non mais ça va pas ou quoi ? Et puis j'ai insisté et puis il a dit oui après. Tu ne chantes pas du tout, Bruno, toi ? Non. Pas vraiment. Non, jamais. Non. Alors, je fais des chœurs. Ah, quand même ? Voilà, c'était ma question. Oui, je fais des chœurs sur les chansons. Oui, je fais pas mal de chœurs sur les chansons. Après, je ne suis vraiment pas très bon chanteur du tout. Et en plus de ça, c'est assez complexe de chanter en jouant de la basse. Alors, on a quelques personnes qui le font très bien, comme Sting ou d'autres. Mais même Sting le disait, en fait, quand il compose une chanson et qu'il écrit dessus, il l'enregistre et après, il la répète très, très doucement pour pouvoir vraiment caler son chant dessus. C'est très difficile de, je crois que c'est plus difficile de chanter en jouant de la basse qu'en jouant de la guitare. Sans doute, oui, si tu le dis, je te crois. Bien, on a une basse, Lula est présente. On ne pouvait pas se quitter, quand même, sans entendre quelques notes d'un duo. Dites minutes comme ça. Mais j'ai bien aimé la formule, genre tiens, les deux cordes qui me manquent, d'accord. Mais oui, comme ça, ça fait six cordes. Alors, on fait deux ans près. Alors, on fait juste une petite impro, comme ça, d'une chanson connue, mais sans la loop station. Et en principe, je fais plein de trucs. Et bien là, je ne ferai qu'une basse. On a bien compris, mais ce sera bien de toute façon, je le sais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial. Quel talent. Et dire qu'on leur a demandé, juste avant d'entrer sur le plateau, allez-vous, vous allez nous faire quelque chose. Your Rhythmics. Ça tombe bien, on était dans un duo Rhythmics. Oui, exactement. Annie Lennox avait un peu la même coiffure. Je ne sais pas, elle a changé plein de fois, alors. Ah bon, d'accord. Très bien. Dave Tewart, je ne sais pas, non, ce n'était pas tout à fait... Ce n'était pas tout à fait... Il est plus long, je crois. Oui, oui, c'est ça. Il est plus vieux. Non, non, mais quel talent. Alors, toujours sur les routes, dans le haut des gaines, il y a des concerts ? Oui. Pas mal, pas mal. On est pas mal sur les routes. On va, écoute, se poser un peu au mois de novembre tous les deux, ce qui va nous permettre un peu de repartir dans l'écriture d'un éventuel quatrième disque. J'en profite, au mois de novembre, il y a notre ami Michel Fraisse qui fait son festival à Bonne Encontre dans le 47, où moi j'animerai un stage de basse électrique avec Théo Serres, qui est avec nous, qui animera le stage de guitare électrique. Il y aura le groupe de Théo, il y aura Norbert Krièf. Alkman, c'est ça ? Alkman, voilà. Alkman qui viendra jouer. Il y aura aussi Norbert Krièf qui viendra jouer. Plus connu sous le nom de Nono. De Nono. Oui, c'est bien, dit Nono, Truss. Truss et les Johnny, oui, oui. Et aussi, j'ai oublié son nom, mais un gars qui va venir jouer du Stick Sharkman, qui est un super instrument. Voilà, on a tout prévu. Heureusement qu'on est dans un festival de professionnels. On est dans un festival, après. Et on aime parler des copains. Tu vois, voilà, on aura André Pelat qui viendra jouer du Stick Sharkman. Et je pense que ça va être vraiment une chouette soirée. On en parle beaucoup dans trois semaines à peu près, oui, c'est ça. Voilà, vous y serez. Le numéro 7. Merci pour le loto. Merci à vous, tous les deux. C'est toujours un plaisir. On est heureux de vous accueillir, évidemment. Merci beaucoup encore. Je sais plus, vous êtes venus très souvent. Et c'est toujours un plaisir. Non, franchement, c'est bien. Et on reviendra toujours avec plaisir. Je vous adore. Avec plaisir. Moi aussi. Merci, Louis. Merci beaucoup. Merci, merci. A bientôt. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501